C'est ce qu'on appelle frapper un grand coup. En s'imposant 8-17, les filles de l'Ovalier ont mis fin à une série de 11 victoires des joueuses de Frammery. C'est un gros coup. En tout cas, c'est toujours compliqué comme match. C'est toujours compliqué première, deuxième. Donc le gagner, c'est un gros coup. On avait quelque chose à récupérer par rapport au match allé. On ne fait pas un match trop mauvais, mais on pêche sur des petites actions, on en encaisse. Donc non, on avait à cœur de redresser ce truc-là. Et oui, moralement, ça nous met de l'avant pour la fin de saison. Donc oui, c'est bien. C'est pourtant le 15 du Hainaut qui débute mieux le match et pousse le titu à la faute. Après avoir raté la première, Marconi transforme sa pénalité pour donner trois points d'avance au leader. Les bruxelloises réagissent vite, mais elles multiplient les fautes bêtes. Il y en a eu des deux côtés. Je pense que tout le monde avait un peu la pression de la journée. C'est la première qui affronte la deuxième, donc il y a quand même cette pression-là. De l'autre côté, il y a le fait qu'on a dû déplacer une troisième ligne en centre en dernière minute pour causer blessure. Et donc là, il faut toujours un peu s'ajuster sur cette place-là. Je pense qu'il y a ça. A force de pousser, les Verts vont finalement finir par trouver la faille. Christina Pecoraro s'engouffre parfaitement dans l'espace pour porter le score à 3-7. La force du pack bruxellois fait la différence. Simon débute le travail de sape. Orban de Xivri le finit, 3-12 à la pause. Alors qu'elle subissait un peu plus depuis le retour des vestiaires, les joueuses de Jérémy Mass profitent d'un contre pour faire mal. Charline Pierson sert Charline Meilleur qui a des cannes pour marquer le troisième essai du match, 3-17. Les bruxelloises vont gérer leur avance, mais elles vont quand même se faire surprendre sur ce très bel essai collectif de Framry en fin de match. L'Ovali s'impose 8-17 et prend la tête avec un match de plus. Ça va être un peu notre match de référence et qui va nous aider à tenir le long de l'année et à nous dire qu'on peut y arriver, on peut aller jusqu'au bout si on veut. Après deux finales perdues, le Kitu est bien décidé à soulever la coupe cette année. Ovali go ! Ovali go 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 !